Dans la foi chrétienne catholique, Pâques est la plus grande fête religieuse, on sait qu'elle marque le passage de la mort à la vie, le fondement même de la foi. Chrétien engagé, le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, est venu prier avec les fidèles de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Linguala. C'est l'occasion pour lui de rendre une action des grâces à Dieu, dépositaire de toute élévation et pouvoir. L'officiant du jour, le cardinal Laurent Monsengo-Pasigna, archevêque honoraire de Kinshasa, a salué avec déférence les chefs de l'État en ces lieux saints. Il s'est dit honoré de bénir le ministère du chef de l'État et de tout son cabinet. Puisque le mandat de Félix Antoine Tiseké de Chilombo est très fluctueux, pour les biens du peuple de Dieu, a dit le prélat. C'est avec un cœur rempli de joie que je suis venu partager avec vous, les paroissiens de la cathédrale, la noce et la joie du ministère pascal. Notre Seigneur est sorti vivant du tombeau. Il vit et il est avec nous, comme il avait promis. Matthieu 28, 20 Notre espérance renaît du tombeau. Alléluia. Je vous remercie de l'accueil que vous m'y avez réservé. Je vous remercie de l'accueil que vous avez fait au chef de l'État. Le chef de l'État et son équipe, qui, au terme de la campagne électorale, m'ont-ils dit, ont été étonnés de ce qu'ils avaient pu dépenser, alors qu'ils auraient dû dépenser dix fois plus, sinon cent fois plus. Et tout ce de dire, en fait, le Seigneur nous donne une mission. C'est cette mission que nous offrons aujourd'hui au Seigneur pour la réussite de cette mission. Pour les clergés de Kinshasa, le geste du président de la République en ce jour de Pâques est interprété comme une résurrection de la nation congolaise donnée pour morte par les nihilistes. C'est un nouveau départ qui a été fêté en famille au sein de la curie de Kinshasa.